Grave accident de circulation sur la route nationale numéro 1 à la hauteur de la colline de Bangu à 30 km de Matadi. Le bilan provisoire fait état de 4 morts. Prendre les mesures pour bien gérer les effets de la crise russo-ukrainienne sur l'économie de la RDC, le comité de conjoncture économique a exploré hier les pistes des solutions. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Tout d'abord, le président de la République, accompagné de son épouse, est arrivé hier à Nairobi au Kenya. Sur place, Félix Antoine Tisekedi va signer un traité d'adhésion de la RDC comme 7e pays membre de la communauté d'Afrique de l'Est. Sont également au programme la signature d'un accord de coopération entre Kinshasa et Nairobi dans le secteur de l'agriculture et la tenue en quadripartite d'un sommet Rwando-Ougandais-Kenya-RDC. Reportage. Ce jeudi 7 avril 2022, en fin de journée, le président de la République, accompagné de la très distingue première dame, a foulé le sol de la capitale kenyane Nairobi par l'aéroport international Jomo Kenyatta pour une visite de travail de 48 heures. Fréquente à Béo Vert au monde, la République démocratique du Congo l'est depuis l'accession de Félix Antoine Tisekedi Tchilombo à la magistrature suprême. A la descente d'avion, il a été accueilli par Raichel Omano, ministre kenyan des Affaires étrangères, Joey Mouchevou, ministre kenyan de l'information, de la communication et de la jeunesse, et plusieurs personnalités congolaises dont le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Loutounoula, la chargée d'affaires de l'ambassade de la RDC au Kenya, et le professeur Serge Chibangou, mandataire spécial du chef de l'État. Dans la capitale kenyane, Félix Antoine Tisekedi Tchilombo va s'entretenir avec son homologue kenyan, Ouro Kenyatta, sur des questions de coopération entre les deux nations. Et puis s'en suivra la signature du traité d'adhésion de la RDC dans la communauté d'Afrique de l'Est, devant le chef d'État kenyan, président à l'exercice de cette organisation sous-régionale. C'est depuis mars 29 mars 2022 que la RDC s'est ajoutée comme septième pays membre de cette organisation aux côtés du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda, du Sud-Soudan et de la Tanzanie. Après la signature du livre d'or de l'aéroport Jomo Kenyatta, le cortège présidentiel s'est ébranlé sur Highway Mombasa Road, direction Serena Hotel, où la communauté congolaise du Kenya a réservé un accueil très chaleureux au couple présidentiel. L'agenda du chef de l'État privoit également la signature d'un accord de coopération entre Nairobi et Kinshasa dans le secteur de l'agriculture, avant la tenue ce vendredi 8 avril d'un sommet en quatre impartites à Wiklo, Kenya, Ouganda, Rwanda, RDC, qui sera sanctionné par un communiqué final. Quatre nouveaux ambassadeurs viennent d'être accrédités à Kinshasa. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, la République du Corée, du Congo et de la Tanzanie. Ils ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. C'était hier au Palais de la Nation. Reportage, Pierre Kibambé-Somoïsa. Ballet diplomatique au Palais de la Nation, ce jeudi 7 avril 2022. Quatre ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires ont présenté tour à tour leur lettre de créance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo. Mech Adje Silas était le premier à franchir le seuil du Palais de la Nation. Il a été reçu par le Chôte de l'État en sa qualité d'ambassadeur de la République des Côtes d'Ivoire. Détenteur d'une maîtrise en sciences juridiques, option sciences politiques, licencié en droit, professeur certifié, le diplomate ivoirien a été notamment ministre plénipotentiaire et analyste à la direction de la stratégie et prospective de la Direction Générale de la Stratégie et de l'Intelligence. Le nouvel ambassadeur de la République des Corées en RDC, Cho Jaikel, est diplômé en lettres, langues et littératures françaises de l'Université nationale de Séoul. Il a assumé plusieurs fonctions diplomatiques, notamment de deuxième secrétaire d'ambassade de Corée à la République bolivarienne du Venezuela, premier secrétaire d'ambassade à Hongrie, conseiller à l'ambassade coréenne au Royaume des Suèdes et d'ambassadeur de Corée au Zimbabwe. C'était ensuite au tour de Cyprien Sylvestre Mamina, nouvel ambassadeur de la République du Congo, d'être reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, diplômé de l'École nationale d'administration et de magistrature. Il est aussi détenteur, notamment d'un certificat de spécialisation en études de développement à l'Université de Genève en Suisse. Avant son accréditation à Kinshasa, le diplomate congolais a exercé notamment les fonctions des conseillers à l'ambassade de la République du Congo à Paris en France et de secrétaire général au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger. La République unie de Tanzanie est désormais représentée à RDC par l'ambassadeur Saïd Jumam Shana qui a présenté ses lettres de créance au chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, le diplomate tanzanien et détenteur des masters à l'administration des affaires. L'amélioration de la desserte en courant électrique au Kassai, c'est l'une des doléances soumises au président de la République lors de sa visite dans le Grand Kassai. Le chef de l'État a reçu à ce sujet le gouverneur du Kassai en compagnie du responsable de l'entreprise l'électricité du Congo. Pierre Kibambé-Somoué a signé son reportage. Retombé de la tournée d'itinérance du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, dans le Grand Kassai. La province du Kassai doit bénéficier de la bonne desserte en courant électrique pour assurer son développement. Une des doléances soumises au président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, par la population de cette contrée du pays. C'est dans cette optique que le gouverneur du Kassai, Piemé-Toutokot, a conduit auprès du chef de l'État l'investisseur responsable de l'entreprise électricité du Congo, Philippe Vanout. Le président de la République a reçu plusieurs réclamations de la part de la population, notamment des réclamations relatives à la desserte en électricité. et il a fallu que, lors de cette visite, le président m'a instruit afin de ramener vers lui l'investisseur qui exploite l'énergie électrique dans la province du Kassai. Voilà pourquoi, aujourd'hui, en exécution de cette instruction, j'ai ramené vers le président de la République, M. Philippe Vanout, le directeur général ou le patron de la société électricité du Congo, qui fournit l'électricité dans la province du Kassai, en vue de permettre au président de comprendre la problématique de cette réclamation. Et il a été bien édifié sur non seulement le projet, mais également sur les problèmes qui font que l'énergie coûte cher. Et le président a lévé l'option d'instruire les services qu'il faut afin de réduire le coût de l'énergie et permettre à la population d'accéder à cette denrée rare dans les meilleurs coûts. L'amélioration de la desserte en électricité au Kassai s'inscrit dans le cadre du suivi de la visite d'itinérance du président de la République dans cette province du Grand Kassai. Nous l'avons dit au sommaire de ce journal, 4 morts, c'est le bilan provisoire d'un grave accident de circulation sur la route nationale numéro 1. Les faits se sont déroulés à la hauteur de la colline de Mbangou à 30 km de Matadi. Cédric Enina. Une pente raide qui fait des morts en cas d'excès de vitesse. La colline de Mbangou sur la nationale numéro 1 à quelques kilomètres de la ville de Matadi fait encore parler d'elle. Des corps inertes enveloppés à même les sols. La marchandise un peu partout. Et les gros véhicules sur les bas côtés de la route. Des clichés, du moins des images qui illustrent bien la violence de l'impact. Un rescapé nous fait revivre cette scène horrible, cauchemardesque de cet accident routier. Nous avons emprunté la colline de Mbangou jusqu'au bout. Et à la descente, on roulait pas si vite. Nous étions à 4 derrière. J'ai senti déjà qu'il y avait un problème de vitesse. En pleine vitesse, on n'a pas y touché une remorque. J'ai sauté du véhicule et le chauffeur a perdu le contrôle. Et cela a fait 4 morts. Les chauffeurs, finalement, la vitesse, elle ira à côté, c'est au bout d'un bateau. Combien de morts ? 4 morts. 4 morts. C'est le bilan provisoire d'un accident qui pouvait avoir un bilan beaucoup plus lourd que ça. Si les deux véhicules poids lourds, comme les soulignent ces témoignages, entraient en collision. Sachez également qu'une explosion a eu lieu hier soir dans un bar au Camp Katindo à Goma. Nous sommes dans la France du Nord Kivu. Le bilan provisoire fait état de plus de morts et plusieurs services sont déjà déployés pour les premières investigations. La population est appelée à garder son calme. Nous y reviendrons avec fort ce détail dans nos prochaines éditions. Le pape François et le micel romain par les diocèses du Zahir. C'est le titre du livre préfacé par le Saint-Père lui-même et sera présenté demain, aujourd'hui, vendredi, à l'Université catholique du Congo par le président du Sénat modeste Bati, le Kwebo. La nouvelle lui a été annoncée par la révérende Sœur Rita Mboucho, professeure à l'Université pontificale urbaine de Rome. Sandra Nienki. En prévision de la vision du pape François en République démocratique du Congo, le président du Sénat modeste Bati, le Kwebo, a reçu en audience ce jeudi une délégation qui travaille sur l'organisation de ces grands événements, conduite par la révérende Sœur Rita Mboucho-Congo, professeure à l'Université pontificale urbaine de Rome. L'émissaire du Saint-Père est venu annoncer à modeste Bati le choix porté sur sa personne par Rome pour intervenir à l'occasion de la présentation de l'ouvrage intitulé « Le pape François et le missile romain » par les diocèses du Zahir, actuel RDC. Ce livre est préfacé par le Saint-Père lui-même. Selon la professeure Rita Mboucho-Congo, c'est l'engagement de modeste Bati dans la foi catholique qui a amené le Saint-Siège à porter le choix sur sa personne. L'activité aura lieu le vendredi 8 avril 2022 à l'Université catholique du Congo au campus de l'IMETI. La présentation aura lieu demain à l'ICC. On a demandé au président du Sénat pour qu'il puisse intervenir en tant que chrétien, en tant que politicien, pour préparer l'avenue de Saint-Père qui va se passer d'ici peu et qu'il nous dise des rites congolais, de la messe, comment ça vibre au Congo. Le président lui-même a été à Rome. Il a participé à des messes à Rome. Il parle bien l'italien. Il comprend l'italien et le français. Ce sont des motivations. Le rite a été conçu ici à Kinshasa à l'Université catholique du Congo, qui est la première université catholique d'Afrique. C'est là où le rite est né, avec les grands théologiens, pas seulement congolais, africains et du monde. Il y a eu aussi les gens du Vatican qui sont venus pour faire naître ces rites. Alors, le Vatican et nous-mêmes, nous avons décidé d'aller présenter les livres à la maternité, qui est l'ICC. Plusieurs personnalités ont été choisies pour intervenir à cette activité, notamment le cardinal Fridolé Ambongo et le non-sapostolique en RDC, Mgr Ettore Belestroré. Un bâtiment de deux niveaux pouvant recevoir un dépôt pharmaceutique va bientôt être construit à Karawa, dans le Nord-Oubangui. C'est le deuxième vice-président du Sénat qui a posé la première pierre. Sangumate Mongoundé a profité de sa présence dans cette partie du pays pour lancer un appel aux autorités compétentes pour la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Karawa, en peine depuis plus de 20 ans, une situation qui plonge le Nord-Oubangui dans le noir. Robert Ndai Tchisensei. Cela fait exactement 38 ans après son inauguration en 1984 par le Marshal Mobutu, qui est la centrale hydroélectrique des Zoulous, située à 11 km de Karawa, territoire de Businga, dans la province de Norubangui, est abandonnée à elle-même, privant ainsi toute la population de l'électricité. Selon Michel Bolongui, chef des postes du barrage des Zoulous, depuis 32 ans, les pannes sur cette centrale ont été causées par une foudre qui a tout ravagé. De passage, dans la province de Norubangui, le deuxième vice-président du Sénat et notable du coin, honorable Sanguma Temongo de Moussaï, a reçu de la population le mandat d'inviter le président de la République, Félix Antoine Tchisri de Tchélombo, pour non seulement décanter la situation, mais surtout d'intégrer la réhabilitation du barrage des Zoulous dans le programme de 145 territoires, pour ainsi soulager la population de Karawa, qui manque de tout. Sanguma Temongo de Moussaï a condamné avec la dernière énergie le vol de 7 km de câbles électriques par le clandestin. 16 juillet 2021, un feu provoqué par la foudre s'était déclaré au sous-système de Karawa Centre Pharmacie, en portant tout sur son passage. C'est le cœur du système de santé de Karawa qui a été touché. La peine lancée par le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sanguma Temongo de Moussaï, pour assister la population de Karawa, a été entendue. Mardi 5 avril 2022, Sanguma Moussaï a posé la première pierre pour la reconstruction du dépôt pharmaceutique de Karawa. Le coût des travaux est estimé à 780 000 dollars américains pour un bâtiment de 1 plus 2. Durée des travaux, trois ans. Le deuxième vice-président du Sénat, en appelle aux dons. Pour le médecin directeur de l'hôpital de Karawa, c'est un grand jour, un événement pour la population de Karawa. Nous voyons la présence des sénateurs, le deuxième vice-président du Sénat, qui vient lui aussi à son tour pour apporter son assistance, ensemble avec le président communautaire. Nous sommes très contents. La maquette a été présentée en présence du président de la cinquantinième communauté évangélique de Lubangi, Munga. Pour une gestion efficace des effets de la crise russo-ukrainienne sur l'économie congolaise, le comité de conjoncture économique a exploré les pistes des solutions dans différents secteurs de la vie nationale. La réunion a eu lieu à l'immeuble du gouvernement sous la conduite du premier ministre Jean-Michel Samaloukondekégué. Patiton Douango. Examiner les mesures à prendre pour faire face au choc sur la hausse des prix des dorés causés par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, objet de la réunion de conjoncture économique qu'a présidé le premier ministre Jean-Michel Samaloukondekégué à l'immeuble du gouvernement. Aujourd'hui, nous avons tenu, comme vous l'avez constaté, une très longue réunion de conjoncture qui a eu pour objectif d'examiner les mesures qui doivent être prises pour faire face au choc sur le niveau général des prix au niveau international dû essentiellement à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Vous avez pu remarquer que nous avons eu à nous concerter avec le secteur pétrolier concernant la gestion de la crise internationale sur le carburant. Nous avons pu examiner ensemble les mesures qui ont lieu de prendre pour protéger la population parce que, comme vous devez le savoir, aujourd'hui, le gouvernement supporte près de 66% du coût subventionnel, 66% du coût réel, qui devait être supporté à la pompe. Et nous avons examiné les mécanismes pour protéger la population et probablement faire supporter l'autre partie par les entreprises qui sont capables de le faire. Nous avons également examiné avec les ministères sectoriels les priorités en ce qui concerne la résilience au niveau de la production locale. Le ministère de l'Agriculture, notamment, nous a dit qu'à court terme, il y avait juste question de veiller sur l'évacuation des produits internes. Donc, pour le moment, un effort sera fait pour la réparation rapide des routes, des deserts agricoles et des enclavements des territoires selon les bassins de production. Et également, une chasse sérieuse sera faite aux tracasseries sur les routes de manière à permettre l'accès aux principaux marchés. Le ministre de l'Industrie nous a fait part de l'option qui a été levée au niveau des fonds de promotion de l'industrie pour financer le plus rapidement possible la production des produits alimentaires. Pour juger cette crise, le gouvernement a examiné les mécanismes à mettre en place pour protéger la population face à cette crise économique mondiale. Médecins sans frontières compte poursuivre sa mission en RDC en apportant son aide surtout dans les provinces où règne encore l'insécurité. Sa représentante l'a dit au ministre de la Défense nationale qui a reçu par ailleurs l'ambassadeur de l'Inde en RDC, le diplomate français venu pour la formation des officiers supérieurs congolais. Reportage Jojondibu, Thierry Nzazi. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le docteur Gilbert Kabanda Korenga, a eu une panoplie d'audience. D'abord, il a reçu l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de la Serbie accrédité en RDC, Mirol Jube, Jevtik. La coopération entre les ministères des Défenses de nos deux pays était au cœur de cette rencontre. L'ambassadeur de France en RDC, Bruno Aubert, a également franchi le portillon du ministère de la Défense nationale. Cette entrevue était axée sur les questions liées à la formation des officiers supérieurs des EFARDC. Nous sommes venus faire le point avec M. le ministre de l'état de nos projets. Bien sûr, la formation des militaires congolais et notamment des sous-officiers, des officiers supérieurs est au cœur de notre action. Également, nous formons aussi des militaires congolais au plan opérationnel. Donc, c'est vraiment au cœur de notre relation bilatérale. Même bureau, autre séance de travail, cette fois-ci avec l'ambassadeur de l'Inde en RDC venu annoncer au patron de l'outil des défenses le report de l'exposition de l'armement indien prévu pour le 22 mars dernier en Inde dont le programme a été ramené à une date ultérieure. Avec la représentante de la mission de médecin sans frontières en RDC, les discussions ont tourné autour de l'apport de cette institution en RDC, notamment son intervention dans les provinces en proie à l'insécurité et sous état de siège. Le ministre de la Défense a réitéré à ses interlocuteurs la ferme volonté du gouvernement congolais de collaborer avec tous ses partenaires et pays amis. À l'école de la patrie, la ministre d'État en charge du portefeuille a parlé sur le respect du temps qui est un allié de la bonne gouvernance, une rencontre organisée par la diaspora congolaise en collaboration avec les femmes de l'administration publique. Un reportage Angèle Mabialalandou et Litoumba. Il était temps que les apprenants à l'école de la patrie découvrent l'importance de la gestion du temps. Le temps doit être notre allié pour toujours sur les critères clés de la bonne gouvernance. Celle qui a pris l'habitude d'arriver à son cabinet de travail à 5h11 pour éviter les embouteillages et les imprévus sur la route afin de se concentrer sur son travail exerter l'assistance sur le respect du temps. Le temps qui est synonyme de la considération du respect et de la discipline. Le temps est linéaire et non cyclique. Je suis aussi chef d'un parti politique. Donc, le temps est linéaire. Donc, si tu as raté le temps, c'est une fausse consolation en disant tu vas récupérer. Le temps quand on l'a perdu, réellement, on l'a perdu. Le temps est une valeur précise que nous devons mettre à contribution à dit la ministre d'Etat en charge du portefeuille. C'est dans le temps qu'il y aura transfert des compétences. Les pays dits développés ont réussi à cause du respect du temps. La pluie, la neige, le soleil, les vents et marées, les embouteillages ne doivent en aucun cas constituer des obstacles pour arriver à son lieu de travail à renchérir la princesse Adèle Kain d'Amayina. Des témoignages des personnes qui ont appris la gestion du temps ont ébloui la salle. Il est certes difficile au départ de respecter le temps mais à force de s'y mettre on finit par y arriver. La leçon a été très bien assimilée. Quand on respecte le temps il y a une certaine considération qui vient. Donc elle a parlé de toutes ses valeurs. Les apprenants à l'école de la patrie ont remercié leur hôte des marques pour avoir ajouté un plus dans leur vie quotidienne. Le respect du temps. La faute de Dubaï a été plus que bénéfique pour le secteur agricole en République démocratique du Congo. On notera entre autres les rencontres entre le directeur de l'ONAPAC Guy Bompaté et certains hommes d'affaires prêts à venir investir dans l'agriculture en RDC. Reportage Marthe Mangazakalala. L'Office national des produits agricoles du Congo au NAPAC par le truchement de son directeur général Guy Bompaté a pris une part active à l'expo Dubaï. Il fallait que l'ONAPAC soit là pour faire valoir la vision du chef de l'État sur la revanche sur le sous-sol et nous avons amené beaucoup d'échantillons. Ceux de Dubaï étaient très contents des produits de l'ONAPAC et certains sont déjà ici pour que nous puissions parler comment de votre travail avec la production et la commercialisation de nos produits à Dubaï. Nous avons exposé diverses qualités de café Robissa comme Arabica il y en a plein de produits à Dubaï que nous avons exposé. Par ailleurs Guy Bompaté décrit les comportements de certains opérateurs véreux qui refusent d'obtempérer aux ordres du Conseil d'État pour la bonne marche de cette entreprise. Nos produits qui partent dans les pays fontaliers illégalement et ça fait enrichir nos pays fontaliers je ne peux pas citer ces pays aujourd'hui beaucoup de pays se trouvent dans notre frontière aujourd'hui ils sont grands exportateurs de cacao grands exportateurs de café avant que nos produits passaient gros pelades qui se disent aujourd'hui qui commencent à refuser obtempérer à la vie du Conseil d'État. Lorsque nous voyons l'historique de l'ONAPAC il y a plusieurs entreprises nous voyons l'époque de Papa Ben Bassadona Choukacere Caboutembo On a fait Kits de Kairro tous ces gens étaient exportateurs on n'a pas connu ces réclamations non fondées qu'un groupe déjà qui n'ont même pas de présentation La villa de l'artiste musicien Papa Wemba décédée il y a de cela quelques années est désormais propriété de l'État congolais la veuve de Papa Wemba Marie-Rose Amazon et la ministre de la Culture Art Patrimoine Katerine Katungu ont signé l'acte de vente de la résidence de cet artiste situé au quartier Macampagne dans la commune de Ngaliema témoin de l'événement Jojo Ndibon C'est avril 2022 que la ministre de la Culture Art et Patrimoine Catherine Katungu Foura a récupéré le titre de propriété les clés l'acte de vente de la villa de Papa Wemba Shungu Wemba Dio l'artiste musicien de CD de main de madame Amazon Shungu Il s'y est dénoté que le chef de l'Etat Félix Santantisekedi Chilombo a au cours du conseil de ministre tenu le 12 juin 2020 instruit le ministre de la Culture à examiner la possibilité de racheter la villa mise en vente par la famille du dauphin Papa Wemba un projet qui offre plusieurs avantages sur le plan économique et touristique En rachetant cette maison qui coûterait environ 750 000 dollars américains le gouvernement prévoit la transformer en musée et d'y installer un studio d'enregistrement de musique pour les artistes congolais à des prix préférentiels une grande première dans l'histoire culturelle de la RDC où le gouvernement aimerait immortaliser un artiste en créant un musée en son honneur ce dernier pourra attirer des touristes du monde entier car ils y trouveront les biens de valeurs artistiques de cette star de la musique africaine au delà du fait que de garder la mémoire d'un caïman de la musique congolaise ce serait une activité touristique et économique à la fois la mise en place d'un studio d'enregistrement là encore ce serait une autre activité économique réservée aux professionnels de la musique et ce pour les comptes du trésor public on rappelle c'est depuis la fin du mois de mai 2020 que la résidence de Feu Papa Ouemba située au quartier Macampagne dans la commune de Ngalima a été mise en vente port de femmes dans le secteur minier pour un développement durable en RDC ce thème était au coeur d'une journée d'information et d'échange organisée par la chambre de mine Mérine Deké les femmes ont été triées sur les volets chacune volue dans un domaine et la chambre de mine les a conviées à la journée d'information et d'échange sur l'apport de la femme dans le secteur minier pour Luatoum président de cette chambre il est question de réveiller l'intérêt de la femme vers le secteur minier certaines d'entre vous sont venues de tous les horizons de la RDC répondre à notre invitation à toutes celles qui ont fait ce déplacement je dis merci et je rends hommage à toutes ces femmes ici présentes qui sont un échantillon du vrai Congo vous êtes en train de percer dans un monde qui est perçu comme un monde sexiste en dominance mâle et vous créez votre marge de manoeuvre dans ce monde là professionnel pour faire avancer notre pays les femmes mandataires en mine ont partagé leur expérience parmi elles la coordonnatrice de la chambre de mine Bernadette Poundou qui est revenue sur l'état des lieux en épinglant la faible participation de femmes dans ces domaines la femme a toujours eu un rôle un peu négligeable la débrouillardise a sauvé plus de 60 ménages des Congolaises faudrait-il que dans sa recherche des solutions pour la survie la femme se tourne vers le secteur minier nous disons oui et c'est la raison pour laquelle nous voulons susciter des vocations ce soir sur ce terrain difficile où les hommes sont plus actifs de femmes qui ont fait preuve de courage ont été prises en exemple au cours de cet échange marne marie chantal vice-présidentes de clan corps rdc la mère de la ville de coloisie véronique ou pité et dorothée madia présidente du cmmc par rapport à l'heure parlons également de cette matinée de sensibilisation des femmes commerçantes du marché gambella aux lois favorables de l'entrepreneuriat féminin a quitté l'informel vers le formel c'était à l'hôtel de ville de kinshasa reportage mamita bangou les femmes réunies autour d'une table ont été sensibilisées sur plusieurs thèmes en rapport avec l'entrepreneuriat à savoir les nouveaux environnements de l'entrepreneuriat en RDC et les programmes nationaux de développement de l'entrepreneuriat cette cérémonie rêve d'une importance capitale pour les femmes entrepreneurs pour leur permettre d'exposer les difficultés dans ces secteurs notamment les manques d'accès facile au financement mais encore au marché public la directrice de l'anadec a trouvé une occasion belle pour répondre à toutes ces préoccupations présentées par les femmes ça s'est très bien passé et nous remercions toutes les mamans puisque nous sentons qu'elles ont un souci elles veulent entreprendre dans les normes pour être compétitives alors c'est l'une de nos missions aussi de ramener les entrepreneurs à la compétitivité je demande à toutes ces mamans là à tous les responsables de ces structures de nous contacter comme ça nous allons mettre une stratégie qu'on va informer et on va donner une réglementation à l'issue de cette séance de causerie et d'appel à la conscientisation des recommandations ont été formulées telles que la constitution d'une base de données l'organisation d'une autre rencontre du genre également avec l'anadec et d'autres institutions constituent un manuel avec une nomenclature du guichet unique et la passation des marchés et la réglementation de la sous-prétence Pour terminer parlons politique la commission nationale de discipline de l'UDPS a rendu son verdict sur le dossier Victor Ouakouinda Bukasa pour n'avoir pas répondu aux invitations de cette commission Victor Ouakouinda est déçu de sa fonction du président de la convention démocratique du parti organe délibérant de l'UDPS reportage Alain Bikaï Victor Ouakouinda ne peut plus engager le bureau de la convention démocratique du parti CDP organe délibérant de l'union pour la démocratie et le progrès social Tissé Kedi Ceci est une sentence de la commission nationale de discipline de l'UDPS Plusieurs griefs ont été retenus contre cet ancien président de cet organe du parti présidentiel C'est notamment le refus de répondre aux invitations de la commission pour présenter ses moyens de défense et la délocalisation du siège de l'UDPS La commission nationale de discipline a pris les graves sentences suivantes Monsieur Victor Ouakouinda Bukasa est déchu de ses fonctions de président de la convention démocratique du parti ainsi que le CDP selon l'article 66 alinéa 4 des statuts de l'UDPS Tissé Kedi Toutefois il reste membre de cet important organe étant nommé par le président du parti comme tel par la décision précise comme nous venons de le dire sauf que sa non-participation éventuelle aux travaux de la CDP sera considérée comme une désertion qu'il restitue tous les documents et archives de la CDP par le canard du secrétaire rapporteur du bureau de la CDP faute de quoi il ne fera que multiplier les manquements qui seront pris en compte par la CND en attendant des nouvelles dispositions le vice-président Augustin Banusseya fera l'intérêt du président de la CDP et le secrétaire rapporteur Yif-Lorentin Nakwetti reprend immédiatement ses fonctions au sein du bureau de la CDP et c'est la fin de ce journal réalisé par Pechon Benga Akasongo et Mamita Bangulu la partie technique était assurée par Gabi et Konga Tethis Samba sera au rendez-vous pour le journal de 13h30 excellente suite de programme sur la RPNC Sous-titrage Société Radio-Canada